Donc le CMPJ est la continuité naturelle de la revendication par les médiateurs professionnels du droit à la médiation. Le club des médiateurs professionnels judiciaires est l'émanation de cette réflexion que les tribunaux, avec la transformation et l'arrivée du tribunal judiciaire, demandaient de plus en plus et faisaient de plus en plus appel à la médiation. L'idée est venue de, comme il y a la possibilité d'être une personne morale, de créer le club des médiateurs professionnels judiciaires afin de pouvoir avoir une réponse plus complète, plus structurée, en étant plus nombreux auprès de l'ensemble des cours d'appel. Il y a donc 36 cours d'appel en France et la première action du club des médiateurs professionnels judiciaires va être de s'inscrire auprès de ces 36 tribunaux. Et après, localement, les médiateurs certifiés de la Chambre pourront prendre contact, rencontrer le ou les juges. Il y a des permanences à effectuer. Ça va nous donner plus de facilité et plus de visibilité auprès de ces différentes instances. C'est pour ça qu'en janvier 2022, nous avons créé le club des médiateurs professionnels judiciaires afin de répondre à cette demande et pouvoir être présent sur les 36 tribunaux de l'Hexagone. Le club des médiateurs professionnels judiciaires est ouvert gratuitement sur simple demande d'inscription pour l'ensemble des médiateurs professionnels adhérents de la Chambre et également de médiateurs qui seraient en cours de certification ou en cours de demande d'agrément auprès de la Chambre. Simplement, si jamais on avait une demande, les médiateurs non titulaires du CAPEM seraient là en assistance, mais ne pourraient bien évidemment pas avoir dans un premier temps de mission confiée. Il existe un groupe sur le workplace et il suffit simplement de faire sa demande. Il n'y a pas de droit d'inscription en particulier, donc tu fais ta demande, on t'intègre au groupe. L'intérêt, c'est qu'il pourra y avoir des échanges d'expérience, dire où on en est au niveau des demandes auprès des tribunaux. Ça va nous permettre une interaction d'une région à une autre, puisque donc 36 tribunaux, ça fait quand même un groupe assez important. Donc, savoir ce qu'il en est, sachant qu'un médiateur judiciaire, enfin un médiateur à la base, peut faire sa demande sur n'importe quel tribunal de l'Hexagone. Il n'y a pas de limite territoriale s'il veut prendre sa voiture et faire 300 kilomètres pour aller faire une médiation. Il n'y a aucun problème là-dessus.